coucou les amis ce matin j'ai ramassé des poireaux dans le potager des poireaux d'été ils sont super jolis je viens de les nettoyer donc j'ai gardé les plus belles parties vous voyez ici pour faire une jolie tarte aux poireaux ici je garde tout le reste tout ce que je ne vais pas mettre dans la tarte je vais tout bien nettoyer je vais couper en petits morceaux et je vais mettre ça dans un sac congèle et cet hiver je me ferai de bonnes petites soupes il va me falloir pour cette petite recette une pâte à tarte bon là j'avoue je fais mon mea culpa je ne l'ai pas faite maison pourquoi et bien à vrai dire parce que j'ai la flemme voilà ça c'est fait je vais mettre des petites allumettes de lave deux oeufs à peu près 25 centilitres de crème et 25 centilitres de lait je mélange c'est plus léger que ne faire qu'à la crème et puis le beurre qui va me permettre de faire fondre mes poireaux on va commencer par émincer nos poireaux on va faire des filles lamelles comme ça ils sentent très bon les poireaux frais c'est vraiment délicieux là on en a replanté au potager pour cet hiver on a replanté 100 poireaux ça va être génial on émince tous nos poireaux de cette façon allez c'est parti maintenant je fais revenir les poireaux à feu doux j'ai fait un petit mélange beurre et huile on va laisser ça mijoter tranquillement jusqu'à ce que ça clive et on va préparer notre appareil alors je casse mes deux oeufs je vais les fouetter un petit peu comme une omelette et je vais ajouter à peu près 20 centilitres de crème et peut-être un petit peu moins de lait on va dire une dizaine de centilitres de lait je mélange les deux parce que ben comme je le disais tout à l'heure ça fait un appareil plus léger et moi je mets que deux oeufs parce que c'est largement suffisant vous verrez que l'appareil il va prendre et que la part sera parfaite peut-être ajouter on regarde en fonction de notre plat je pense je vais peut-être ajouter un tout petit peu de lait encore et à mon avis là on n'est pas mal je vais saler on va mettre un tout petit peu de piment d'espelette le fameux l'indispensable le sublime piment d'espelette voilà voilà allez on va voir où en sont nos poireaux ça y est les poireaux sont cuits alors j'en ai qui ont un petit peu roussi 1 parce que je me suis mis à répondre aux commentaires de mes amis youtube heures sur ma chaîne pendant mes poireaux cuisées et ça il faut jamais le faire on ne fait pas 36 choses à la fois quand on fait la cuisine c'est pas faute de le savoir mais bon allez ça va le faire on va étaler nos petits poireaux sur notre pâte comme ça impeccable dans la poêle qui m'a servi à fermer poireaux je fais revenir les allumettes de lardon je les fais bien cuisées une ou deux minutes et après je les mets sur ma tarte mes lardons sont sur mes poireaux maintenant on va mettre la pareille j'espère j'ai mis la bonne quantité je pense que je suis pas mal alors mon tour à préchauffer à 210 degrés thermostat 7 c'est parfait je vais mettre ma tarte à cuire une demi-heure je pense vérifier ça en fin de cuisson moi ça part dans le four comme ça si vous aimez le fromage râpé vous pouvez en ajouter dessus il n'y a aucun souci je préfère sans aller dans le four après 30 minutes de cuisson voilà le résultat bon appétit les amis à bientôt pour une nouvelle recette